Cette vidéo a été réalisée en collaboration avec le ministère des sommes de la Belgique. Dans le but de rendre cette expérience agréable, nous vous prions de bien vouloir activer votre mode second degré. Toute absence de ce mode pourrait entraîner des commentaires sous cette vidéo particulièrement impertinents. Et je n'ai pas particulièrement envie de répondre à des centaines de personnes exactement la même chose. Merci. Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette vidéo. Si je vous dis 1993, si je vous dis Basile Bollier et si je vous dis OM, à tous les coups vous allez penser à la victoire de l'OM en Ligue des Champions. Certains d'entre vous vont probablement se dire à jamais les premiers et se servir de cet argument pour expliquer que l'OM est le plus grand club de l'histoire. Mais si je vous disais que ce match était en réalité complètement truqué, et bien à en croire la réaction sur une précédente vidéo, je crois que la majorité d'entre vous ne le croirait pas. Pourtant j'ai des preuves irréfutables et je vais vous montrer en 10 points que le match était truqué. Déjà avant de commencer le match, on aurait dû se douter qu'une magouille était en cours puisque Jean-Pierre Papin avait été mis sur le banc. Il avait été pourtant un des meilleurs joueurs européens et sa carrière s'est d'ailleurs ponctuée sur un ballon d'or. Et c'est aussi Gullit qui n'est carrément pas sur la feuille de match alors que c'est un des meilleurs joueurs du football et probablement un des meilleurs même de l'histoire. Son entraîneur a donc volontairement mis les meilleurs joueurs sur le banc pour faciliter la tâche aux Marseillais. Le premier, on part à la quatrième minute de jeu, coup franc pour le Milan AC. Un coup franc où l'attaquant se retrouve particulièrement seul et où il va tirer volontairement hors du cadre. Il ne va même pas chercher à viser la cage de Fabien Barthez. Il va tirer à côté tout simplement parce que son but n'était pas de marquer. La deuxième chose, on joue la sixième minute de jeu, balle en profondeur pour le Milan AC. Et leur attaquant, étonnamment, va faire un contrôle d'environ 30 mètres. Chose bien trop indigne pour un joueur de cette classe. Il ne faut pas oublier que le Milan AC était le meilleur club d'Europe de cette époque. Aucun attaquant du Milan AC de l'époque n'aurait réalisé un contrôle aussi mauvais. Huitième minute de jeu, sur un énième ballon en profondeur du Milan AC, l'attaquant se fait percuter par Fabien Barthez. Barthez ne joue pas du tout le ballon et l'arbitre, au lieu de siffler pénalty, puisqu'il y a une faute caractérisée, va siffler un hors-jeu. Sauf que le ralenti nous montre bien que le joueur n'est pas du tout hors-jeu. En effet, il est 5 mètres derrière le dernier défenseur de l'OM. Et je ne sais pas à quel endroit l'arbitre a vu hors-jeu, mais tout était fait pour que le Milan ne l'emporte pas. 17ème minute de jeu, sur encore une fois une balle en profondeur lobée, décidément on dirait vraiment FIFA 11. Massaro se retrouve tout seul face au gardien, sauf qu'il va décider de bidouiller, littéralement, avec la balle pendant 30 secondes, avant de la passer à Van Basten. Van Basten va tirer sur Fabien Barthez de toutes ses forces, histoire de faire semblant d'avoir tenté de marquer. Mais la réalité est tout autre, Barthez, même s'il n'avait pas bougé, aurait intercepté la balle, preuve encore une fois que Van Basten et Massaro étaient dans le coup. 22ème minute de jeu cette fois-ci, c'est Didier Deschamps qui va anéantir une contre-attaque du Milan AC de la main. Donc en tombant sur son tacle, il va ramasser le ballon et faire genre 3-4 mètres avec. L'arbitre ne va rien dire, les joueurs du Milan, probablement au courant de l'affaire, ne vont pas se plaindre. Et l'action du Milan AC va être détruite très facilement, sans aucune contestation. On part maintenant à la 31ème, le boucher Eric Dimeco fait encore une fois un tacle d'assassin. Les deux pieds décollés droit sur le joueur milanais et l'arbitre ne va même pas interrompre l'action. Et il va donner un simple petit avertissement à Eric Dimeco après une sortie de balle. Et quelques secondes plus tard, 32ème minute toujours, on voit le Milan AC se faire siffler un hors-jeu. Le numéro 4 est apparemment hors-jeu, sauf que deux joueurs marseillais le couvrent. Mais l'arbitre en a décidé autrement. Et c'est dit qu'il ne fallait absolument pas laisser un 2 contre 1 avec le gardien, puisque ça aurait empêché les Marseillais de remporter le match. Partons maintenant à la 42ème minute. Le corner légendaire, celui que tous les supporters marseillais connaissent, était en réalité absolument pas valable. Quand on regarde bien l'action, on se rend compte qu'Abedi Pelé touche la balle en dernier. Il la touche une fois, puis une deuxième fois de la tête. La balle sort, l'arbitre désigne le point de corner. Et à ce moment-là, on se rend compte aussi que les joueurs du Milan ne bougent pas. Ils sont complètement immobiles, complètement stoïques. Personne ne va sauter, personne ne va réagir lorsque Basile Boli marque de la tête. Et les joueurs, au final, se regardent en étant probablement très satisfaits d'avoir réussi à laisser marquer Marseille. On part maintenant à la deuxième période. Basile Boli aurait dû être expulsé sur cette grosse, 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 grosse faute. Mais l'arbitre est bas, va juste lui mettre un avertissement verbal. Après tout, pourquoi donner carton rouge à un joueur qui tacle les deux pieds décollés par derrière sans ballon, me direz-vous ? Et bien tout simplement pour lui permettre de continuer la partie gentiment, avec la possibilité aussi de blesser un joueur adverse. Enfin, 55ème minute entrée en jeu de Jean-Pierre Papin, qui 3 minutes plus tard va décider de faire de son mieux pour prendre un carton rouge. Il va lever le pied à environ 1m80 en visant le visage du gardien marseillais. L'arbitre aurait, selon toute vraisemblance, dû l'expulser parce que le geste est dangereux, le geste est incontrôlé. Mais je pense que beaucoup trop de voix se seraient élevées. Jean-Pierre Papin a fait ça, évidemment, pour aider ses anciens coéquipiers de Marseille. Et l'arbitre n'a pas donné carton rouge parce que ça aurait été un argument solide pour tout le monde. Donc dans les deux cas, le joueur et l'arbitre ont fait de leur mieux pour aider l'OM. Malheureusement, la plus mauvaise décision aura été prise. Et bien voilà, on en a fini pour le match. Mais rappelez-vous, avant de terminer, que c'est Bernard Tapie qui était le président de l'OM. Et que c'est aussi Berlusconi, le célèbre chef de la mafia italienne, qui était le président du Milan AC. Étant donné que dans la même période, il y a eu l'affaire VAOM. On se doute bien qu'un petit arrangement entre Bernard Tapie et Berlusconi n'est pas quelque chose à exclure. Évidemment, aucune enquête ne sera faite autour du titre de l'OM. Les autorités françaises, qui avaient probablement des informations, ne feront rien. Puisque Marseille reste à l'heure actuelle la seule équipe française à avoir remporté la Ligue des Champions. Et que ne pas en avoir du tout aurait mis un sacré coup dans l'image de pays de football à la France. Et bien voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Vous pouvez maintenant désactiver votre machine à second degré et vous abonner à la chaîne pour voir d'autres vidéos, plus ou moins sérieuses, sur la chaîne. Je vous remercie encore une fois de l'avoir vu jusqu'au bout et je vous dis à bientôt. Ciao !